Le ministre Avinash Tilek justifie la décision du gouvernement de repousser une nouvelle fois les municipales. Selon lui, une réforme des collectivités locales est nécessaire. Il rappelle que ce n'est pas la première fois que le gouvernement reporte ce scrutin. Le renvoi de l'élection, ce n'est pas la première fois qu'il peut faire. Nous ne les avons gagnés en 2010, quand l'élection municipale prévoit. Il y a un renvoi pour 2011, mais pour une raison, pareil qu'on va nous faire aujourd'hui, quand on révoit la loi, l'élection est renvoyée en 2012 pour permettre l'introduction du Local Government Act de 2011. Nous connaissons, la loi émée, la réforme qui est émée, c'est aménée. Laisse-moi nous faire, il n'y a plus de la réforme qui est. Ce sont des conséquences qui nous peuvent aller, nous avons planché, nous avons réfléchi, comment nous pouvons amendre les choses, comment nous pouvons corriger les choses, comment nous apporterons une amélioration, comment nous apporterons un vrai esprit de démocratie dans la loi du Local Government. C'est à cause d'une réforme qui n'a pas fonctionné pendant plusieurs années. Mais Kougan, par à peine de résistance et qu'alternative, demande à la population de ne pas se laisser manipuler et surtout de ne pas céder à la psychose que ce gouvernement veut instaurer, selon lui. Quand nous avons un amendement qui peut mettre sur la table, c'est un amendement dit d'un dictateur. C'est un amendement qui prend un contexte, c'est un amendement qui est tombé de nulle part, nous demande à la population d'être vigilants et aussi de ne pas céder à aucune psychose, aucune paix que ce gouvernement-là peut instaurer. Parce qu'au final, la seule réponse à la dictature, c'est le peuple. Ramallah Aydin explique qu'il ne peut rester les bras croisés. Il lance ainsi un appel aux conseillers municipaux de l'opposition de démissionner. Ce qu'il nous peut demander, c'est qu'il a un sens moral, surtout moral et moral démocratique, une éthique démocratique, une compréhension pour comment fonctionner la démocratie de démissionner. L'ancien attorney general compte saisir la justice pour contester la nouvelle loi dès que le président de la République aura donné son assentiment. Il a signé sa présidente à la Cour vote ça, sa présidente à la Cour proclame ça, sa présidente à la Cour mette ça en action. Donc qui nous vise à faire ? C'est-à-dire que mes camarades, nous tous là, nous vise à vendre un action. Et qui action nous dérange ? Nous vise à vendre un action pour Tchadine-Saloa, pour Riviusa et pour aller devant la Cour suprême. Est-ce qu'il nous détermine que dépasse le cadre de la Cour suprême ? Une fois le texte de loi adopté ce mardi, le président de la République, Pradip Rupen, ne devrait pas tarder à donner son assentiment. Pour plus de vidéos, cliquez sur « Like », abonnez-vous en cliquant sur « Subscribe » et activez la cloche de notification pour rester informé.